Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'après plusieurs études scientifiques, prendre soin du flanc permet à votre enfant de développer sa concentration, sa confiance en lui et surtout à prendre conscience de sa responsabilité envers l'environnement. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 règles et astuces pour faire aimer les plantes vertes à vos enfants. Règle numéro 1, c'est choisir une plante pas très imposante et en même temps avec de larges feuilles. Par exemple, la spatifilum, le caoutchouc et le fucus lirata. Règle numéro 2, il faut bien se renseigner sur la plante que vous avez choisie. Il existe des plantes qui sont toxiques pour les enfants. Par exemple, le teffinbachia, l'aloe vera et le caladium. Je vais vous laisser la liste de 10 plantes qui sont toxiques pour les enfants. Astuce numéro 3, après avoir fait votre sélection de plantes, laissez votre enfant choisir la plante dont il veut prendre soin. Astuce numéro 4, adaptez le matériel de jardinage à votre enfant. Remplacez le grand arrosoir avec une petite carafe d'eau, le grand vaporisateur avec un tout petit, l'éponge pour nettoyer les feuilles, vous la découpez pour qu'il tient dans la petite main de votre enfant et pour finir, la copole qui doit recevoir de l'eau pour pouvoir imbiber l'éponge pour le nettoyage. Astuce numéro 5, invitez votre enfant à remplir la petite copole et montre-lui comment imbiber la petite éponge. Astuce numéro 6, montrez-lui comment nettoyer délicatement les feuilles de sa plante en plaçant la main sous la feuille et de la tenir délicatement avec le pouce. Très important, votre enfant ne saura pas prendre soin correctement de sa plante, il ne saura pas la dépoussiérer. Le mieux, c'est de le faire après son passage, mais jamais en sa présence. Aide-lui à couper toutes les petites feuilles qui ont jaunis ou qui sont mortes. Et pour finir, profitez de ce moment de partage pour lui parler de la nature, de l'environnement et surtout de lui apprendre le nom de cette plante. Si votre enfant n'arrive pas à prononcer le nom de sa plante, laissez jouer sa imagination. Il trouvera bien un super nom pour sa superbe plante. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager ou aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.